On a besoin de vous les amis, et abonnez-vous. On est bientôt à 150 000. Y'en a marre. On veut passer la barre des 150 000. Ah, il est là. Ouais, on t'a, on a ta tronche, Lewy. Ça va ? Ouais, ça va, et toi ? Ouais, ça va, très bien. Présente-toi. Je m'appelle Lewy, ou de mon prénom Alexandre, j'ai 20 ans. Attends, 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 attends. Ok, attends, bouge pas. Je vais sortir mon document. Ça me coupe. Comment ça, ça te coupe ? J'ai été lancé, là, dans mon speech. Et alors, c'est qui le patron, ici ? Pardon. Préfère. Alessandre. Ok, âge ? 20 ans. Ok, 20 ans. Profession ? Je suis étudiant et serveur. Faut choisir, dans la vie, tu sais. Faut bien gagner de l'argent pendant les études. C'est vrai, ça. Faut que tu payes tes droits de scolarité. C'est ça, exactement. Ville ? Paris, du coup ? Colombe. Ou région parisienne. D'accord, ok. Colombe. Ok, c'est parti. Maintenant, on va parler sur le matériel. Souris. Corsaire sans fil. Je sais pas la date et le truc exact, mais... Ok, bah tu la prends, et tu la retournes, et tu la regardes, et puis tu nous dis. Mais y'a pas de nom... Ah, attends, non. Ah oui ? Attends, j'arrive sur Internet. Mais y'a une étiquette, y'a le nom dessous. Mais non ! C'est une Harpoon. Ouais, voilà, je crois que c'est ça. Oui, c'est une Harpoon, exactement. Ah ouais. Clavier ? Le Corsair, le K55. Ok, bien. Écran 1Hz ? J'ai le BenQ The Wii 144Hz. C'est le XL en 2000K. Ok, ok, ok. Tapis de souris ? Tapis de souris Corsair, simple. Corsair, si vous voulez travailler avec nous, pas trop là. Casque ? J'ai le HyperX. Cloud Alpha. Cloud 2, ok. En FPS, t'as combien sur le jeu ? 200 et 300 à peu près. Connexion en ping ? 10 max. 10 duping max ? Ok. Ouais. Donc t'es bien quoi, t'as un bon setup. Sensibilité horizontale, verticale ? Sensibilité, je suis à 20-20. Et après en... Sensibilité de la souris ? Ouais. J'ai 25, après ça change à chaque fois. Je crois que c'est le truc classique. 25, 41, 42, 43, 44... Ah, c'est le mien quoi. Oui, bah oui, en fait j'ai fait mes settings via la vidéo. Parce que je regarde les vidéos et je mets un like. D'accord. 400 dpi j'espère du coup. Parce que 20-20 c'est beaucoup quand même. Ouais, j'suis à 900 dpi. Ah, c'est trop mec. Ce serait beaucoup avec 400 dpi. Ce serait énorme avec 800 dpi. C'est encore plus énorme avec 900 dpi du coup. Tu prends ta souris comment ? D'accord, donc tu prends toute la paume de ta main, viens coller avec... D'accord. Oui, exactement. Palm grip. Ok. Le rafraîchissement de la souris. 1000 hertz. Parfait. Le polling rate, ça s'appelle. Pauvre ratio. 90, 4 tiers. Ça va mais... Je trouve que 20-20, 900 dpi, ça me paraît un peu énorme. Allez. Fais nous voir ça. Stop. Je sais pas pourquoi, ça descend à 223 fps. C'est hyper sacané non ? Quand tu vois des choses demandées par tous les joueurs en année 1, arrivent en année 6, c'est terrible. Encore tu vois les choses qu'on a demandées en année 1, qui n'arrivent toujours pas en année 6. Genre un meilleur spectateur mode. Euh... Stop. Retourne dehors. Fais-moi du spray control un peu là. Voilà. Ouais, ouais. Hop la stop. Déjà ton crosshair placement, il est trop haut, on est d'accord. De ? Ton crosshair placement là, tu vises quoi ? Là je suis trop haut là. Bah ouais. Plus haut. En fait au niveau du A là. Ouais, là c'est pas mal. Fais un tour sur toi-même. Genre rapide. Reviens et là on voit le truc. Ok, à chaque fois que tu vas tirer, à chaque fois que tu t'accroupis, t'as remarqué ? Ouais. Bah pourquoi ? Je sais pas pourquoi, c'est un réflexe. Ah c'est un réflexe à perdre ça. Tu stagnes à quoi la plate ? Ouais. Logique. Bon déjà, si à un moment tu dois t'acheter un truc à Noël, prends une vraie souris quoi. Désolé j'adore Corsair mais passe toi une Logitech si t'as envie de te faire un peu plaisir mais bon. Ensuite ta sensibilité je pense qu'elle est vraiment trop élevée. T'as quoi comme tapis de souris ? Bah je l'ai reçu avec ma souris, c'est un truc basique. Mais c'est pas un tapis de souris, c'est une grande toilette ça. Je sais pas, c'est ce qui était reçu avec, du coup j'en ai pas racheté, j'ai gardé celui-là. Le problème c'est un peu la poule et l'oeuf, ok ? Est-ce que c'est le fait que t'es un petit tapis de souris qui a fait que tu aies mis une grosse sensibilité ? Ou est-ce que c'est parce que t'as mis une grosse sensibilité parce que t'avais un petit tapis de souris ? J'aurais tendance à penser que quand t'as reçu le truc, le truc était petit, t'as pris le mauvais pli de te dire Bah c'est soit ça, soit je sors de mon tapis au final. On verra sur le temps ce que ça donnera et tout. Mais là ça va donner cette impression qu'en deux secondes qu'on vient de voir quoi. C'est un joueur qui confond vitesse et précipitation. Donc c'est à peu près sympa à regarder en fait. C'est à peu près vers la tête. C'est à peu près des tirs groupés. C'est à peu près. Mais tous les joueurs qui font de l'à peu près sur Rainbow Six, ils dépassent rarement le diamant. Sauf s'ils se font accompagner. Alors après là je fais un constat vachement poussé par rapport à très peu de temps de jeu quoi. Mais en règle générale je me cours pas trop là dessus. C'est quoi ton objectif ? Déjà sortir de la zone P3, P2 où je suis bloqué depuis... Longtemps. Depuis plusieurs saisons quoi, ouais voilà. Ouais. Là t'as atteint ton niveau en fait. Là t'as atteint le summum de ton niveau de l'à peu près quoi. Si tu veux commencer à taper dans le joueur qui est au dessus, alors il va falloir s'appliquer. Pour s'appliquer déjà 100% de tes tirs t'arrêtes de t'accroupir. Tu t'accroupis avec quelle touche ? Contrôle. Bah pendant une semaine déjà tu vas te faire du tir là ou tu vas partir en chasse au terreau. Tu fais sauter la touche. C'est pas pour autant que tu vas pas appuyer dessus. Mais au moins tu vas sentir le côté désagréable quoi. Et il va falloir que tu passes l'autre côté là. Le côté de te dire si je continue comme je suis en train de jouer à l'heure actuelle. Je serais un joueur, le meilleur joueur des casus en fait tu vois. En 9 cm il fait un 360 avec sa sensi. On va regarder ça. Après attention il y a des joueurs qui sont excellents avec des grandes sensi donc je veux pas faire une généralité. En fait moi je suis en train de te dire prends la marque de chaussures que je prends mais elle est pas adaptée à ton pied. Tu vois. En revanche je sais que c'est une bonne marque de chaussures. Bon tu t'habitues, tu te fais ta propre opinion après et voilà. Retire là où tu pensais avoir tiré tout à l'heure là quand tu étais avec ta M4 là. Là c'est là que tu penses avoir tiré tout à l'heure. A peu près ouais. Et t'as tiré sur la deuxième ligne, tu l'avais pas vu les boulons ? Ça ça oui, la première fois j'ai tiré là. Ouais on est d'accord. Et ma tête du coup elle est ? Juste en dessous. On est d'accord. T'es pas mauvais dans les FPS, ça se voit et tout. Ce serait beaucoup plus facile pour moi d'apprendre à quelqu'un à Rainbow Six, d'apprendre à jouer à Rainbow Six et de lui dire le chemin il est par là. Là en fait tes semelles orthopédiques il y en a une qui est un peu pétée. Et tu me dis putain mais je comprends pas, j'arrive pas à dépasser les X kilomètres heure pendant mon marathon. Et je te dis bah ouais mais là malheureusement tu t'es habitué avec une mauvaise semelle. Ça veut pas dire que c'est impossible mais c'est un truc à travailler. Du coup le premier truc tu fais sauter la touche contrôle et le deuxième truc déjà comment tu marches ? Lequel bouton ? HALT, HALT gauche. Que tu vas chercher avec un pouce ? Oui parce que ouais ouais parce que avant ça superposait avec mon truc AMD et du coup j'ai dû le mettre là. Ok pourquoi pas, pourquoi pas. On veut du pixel maintenant. On veut que ce soit pixel, on veut du Rainbow Six. Faut que je m'en coupisse. Je prends ma croupière, là c'est chiant pas ma croupière. T'inquiète c'est bien là. Prends ton temps c'est parfait. Le crosser est bon, tu viens pas de la console ? Bah si, il y a un an ouais. Ah ouais ? Ok. Ouais. Ah c'est bien. Après ce qui est relou c'est que ça fait une semaine que j'ai pas joué donc j'ai pas totalement eu une mécanique encore. Ouais, ouais, non mais je comprends. Fait gaffe y'en a un autre là-bas ouais. C'est relou on les entend pas tirer. Oups. Allez pose moi cette bombe. Ok c'est pas trop mal. Visiblement c'est pas si désagréable que ça de pas s'accroupir non ? Bah y'a des fois où ça me dérange un peu mais du coup je me force à pas m'accroupir. Bonjour The diffuser is now secured. Qu'est-ce que j'ai fait là ? Pourquoi j'ai attendu ? Il pouvait penser que tu es en train de planter et qu'il bouge Ouais mais il y avait un moment où si je bougeais pas j'allais me faire niquer Oui Bah du coup t'as joué le temps, t'as joué le kill plutôt que la plante Oui mais au moment où je saute, je m'attends à ce qu'il saute par dessus moi Oui Et pourquoi j'ai décidé d'avancer ? Je veux pas donner la réponse dans la question Non, je sais pas, j'en ai aucune idée J'ai avancé à un certain moment J'ai tenté ma décale parce que je savais qu'il fallait que je fasse le kill T'avais perdu le duel ? Ah non je savais que j'allais devoir jouer le kill tu vois Parce que si je commençais à courir alors que lui il avait la ligne, il allait me défoncer quoi En revanche je partais du principe vu qu'il bougeait, qu'il savait pas vraiment où j'étais T'as joué avec le son, yep J'ai attendu les 15 secondes parce qu'à la fin le mec parle et surtout il y a la musique Et s'il y a la musique du coup je peux décaler et il m'a jamais entendu bouger Mais voilà ça par exemple c'est typiquement le truc que moi jamais je n'aurais pensé à faire ça Ce genre de déplacement là en jouant sur le son quoi C'est la méta de Rainbow Six à l'heure actuelle Tout le monde est un peu noc, tu te déplaces, tu fais pas de bruit Le jeu se transforme en CSGO en fait quoi Où t'as pas de bruit et donc tu joues là dessus comme Valorant Sauf s'il a enlevé le son non ? Tu peux pas enlever la musique des 15 dernières secondes là Et je commence à bouger dans tous les cas au moment où la meuf elle fait 15 second remaining Tout à l'heure quand j'ai envoyé la grenade au niveau du easter Est-ce que c'est parce que j'ai envie de faire un kill sur la grenade ? Bien sûr Mais c'est surtout pendant tout le temps de la grenade ça couvre le bruit Mais tu sais qu'aussi il y a 2-3 secondes où le son disparaît totalement en fait Après la grenade c'est une espèce d'acouphène qui fait que t'entends rien Le son disparaît au final Tu pourrais te dire que c'est BAM terminé mais non ça fait plutôt un truc genre BAM Et la leçon reprend Qu'est-ce que tu m'as dit aussi ? C'est pas du système volontaire C'est qui ? C'est un mec avec qui je connais qui j'ai joué tout à l'heure et il m'a reconnu Dic ! Voilà Sachez utiliser ça le fait d'aller faire des kills en no steps là Bon après ça c'est un trick plus que le fait de ça va te faire devenir un monstre C'est ce qui va déterminer là dans un 1v1 si je gagne ou si je perds mon duel Le aim ouais mais surtout le bruit en fait Là il n'y a pas de crosshair placement là au moment où il saute La seule façon pour lui de gagner son duel pour le coup c'est de savoir où est-ce que je suis Et c'est le son C'est pour ça que je suis pas par exemple j'ai pas dézoomé Parce que je sais que ça va faire du bruit Je sais que ça c'est un problème je marche pas assez j'utilise pas cet aspect là du jeu Si t'as mis le contrôle le crouch c'est un peu pareil au niveau du son quoi Mais marcher ça t'évite d'avoir un crosshair placement qui est pété C'est un principe simple sur un stade de foot par exemple un truc très très grand En te mettant un croupi tu crées un angle d'incidence qui fait que si le mec il est trop près Bah tu vas tirer dans la jugulaire et si le mec il est trop au loin tu vas tirer au dessus Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de balistique dans Rainbow Six Si tu te balades toujours au niveau de la tête et que tu tires au niveau de la tête Bah que le mec il soit à 1m ou que le mec il soit à 50m C'est un jeu c'est du hit scan on appelle ça Ah je sais pas si c'est très clair Non mais enfin je comprends oui forcément après du coup le fait de m'accroupir ça va Un laser bah ouais bah forcément C'est pour ça que je t'ai dit arrête de t'accroupir A la différence d'un CS où je veux dire bah vas-y accroupis-toi si t'as du mal à gérer ton recoil pour le coup Et Amodo il connait pas le second degré Et les Sheikopik alors ça va tu les maîtrises ou quoi ? Comme il a fait là ? Ouais T'es en toggle ou en hold ? J'suis en toggle J'ai essayé de jouer en hold et j'arrive pas du tout C'est très bien c'est très bien Toggle la majeure partie des pros sont en toggle Le problème c'est que je fais des belles décales etc en chance de terreau Parce que je sais que c'était terreau donc le truc qui mèche me prend moins la tête Mais après quand c'est pour les faire en game là j'ai plus de mal J'avais pas fini ma phrase tout à l'heure mais est-ce que tu penses pas que tu confonds un peu vitesse et précipitation ? Après enfin oui je sais que c'est dans tes live et tes vidéos tu dis toujours avant de faire des j'ai go-picks etc De bien faire des décales les gauches-droites De faire un truc propre plutôt que de commencer à prendre de la merde quoi L'idée étant en fait d'avoir les bonnes bases Ta mécanique est sûre elle est propre Là tu viens y ajouter la dimension rapidité Mais pas le côté dès le début j'ai envie d'être rapide et au final faire de la merde quoi Donc je vais arriver ici je vais commencer à tirer le mec va tirer ça va me donner le truc blanc qui va apparaître au dessus Je me mets en face de ce truc blanc pour me dire ok il est là Et avec le son je me dis attends est-ce qu'il est juste à gauche est-ce qu'il est au niveau de ce mur là par exemple Ou est-ce qu'il est dans le prolongement derrière Et c'est le son qui donne la distance en fait Tu pourras enregistrer une VOD du coup ? Tu pourras le faire ou ? Oui oui ouais ouais Ok ok Sans problème Owning je sais pas Entrie Est-ce que je joue le diffuse Est-ce que je joue sight Est-ce que je joue off-sight Est-ce que tu arrives à déterminer quel est ton style de jeu ? En défense je dirais plus BP proxy BP Je suis jamais un mec qui va aller romer Ça m'arrive mais rarement Quand ça t'arrive c'est parce que tu te fais plaisir ou parce que tu sens que les mecs sont débiles et que tu en as besoin ? Les deux enfin c'est pas que j'en ai besoin mais je me dis bon en face c'est Ou alors que justement si je vois que j'arrive pas à jouer en BP et qu'à chaque fois je me fais ouvrir Je me dis bon je vais essayer d'aller romer et je m'adapte Ok Voilà en attaque comme je joue plutôt Thermite, Ace avec Breacher Ou alors j'aime bien support aussi Sledge, Zophia Ton plus gros atout selon toi c'est quoi ? Je suis vraiment sympathique je pense Pour jouer c'est agréable de jouer avec moi C'est pas le truc qui transpire ? Bah en vrai enfin je sais pas si c'est un atout ou si c'est bien mais enfin Je vais pas me limiter à ok je joue que Ace, Zophia ou alors je joue que Thermite S'il faut que je joue Montagne, je joue Montagne Enfin je vais pas être le genre de personne qui ferait casser les couilles pour un agent quoi Et tu joues pour la win ? Oui, je joue très rarement pour le fun Ça c'est un peu par contre mon défaut c'est que Quand je joue avec mes potes qui sont argent Bah ils vont se péter des culs je vais les insulter quoi Je joue rarement pour le fun C'est dingue parce qu'il y a quand même des trucs que j'arrive pas à percer Deux quand même Mec ça fait trois ans que tu joues au jeu ? Sept ans pour être exact Ouais enfin tu joues au jeu depuis le début du jeu quoi Ça fait un ou deux ans que t'es passé sur PC Tes mécaniques sont pas trop mauvaises Visiblement tu regardes des streams et tu regardes d'autres personnes jouer C'est quoi ton temps de jeu par semaine ? Je sais pas je dirais une quinzaine d'heures Un truc comme ça Combien de temps tu mets pour te chauffer ? Ça dépend de mon humeur Des fois je vais y aller sans me chauffer Des fois je vais... C'est le top Mais souvent bah là par exemple ce matin Ça faisait deux semaines que j'avais pas joué J'ai fait deux heures de terreau De temps en temps tu te dis je vais en enquête Ouais Instante Ça c'est plus quand je suis avec mes potes Mais t'es sur le même compte ou t'as un compte poubelle pote ? Ouais nan j'ai pas de smurf Y'a ça aussi qui pose de problème Bah si tu respectes pas ton compte c'est chaud quand même non ? Hum hum Et il faut que... Si t'as des potes Que tu me définis comme étant des joueurs silver Personne ne t'empêche de jouer avec tes potes silver ok ? Mais tu sais ce que je vais te dire Ah oui nan mais oui après oui bien sûr Bah faut que t'es un smurf avec lequel tu vas jouer C'est ton compte brouillon C'est ton compte je me prends la tête etc Oui mais c'est important Parce que c'est la même chose que je sais pas moi C'est la même chose qu'à l'école Si tu considères déjà dès le début qu'il n'y a pas de brouillon Et que tu fais directement une copie propre Bien sûr mais en fait c'est dans une sorte de fainéantisme de l'esprit Tu le fais tu vois ce que je veux dire ? Hum hum Surtout moi là je suis totalement lucide sur ça Du coup je dis oui enfin c'est... Je suis totalement... Conscient que c'est pas en jouant avec potes silver que je vais augmenter C'est pour ça que là du coup je me suis racheté Non mais c'est juste pour te dire qu'en fait Il y a quand même un élément qui est assez simple dans la vraie volonté Et l'objectif de vouloir monter son grade Sans vouloir forcément changer la personne que tu es Et devenir meilleur Il y a aussi le simple fait de respecter Comment ça marche le fait de monter un grade La mécanique du jeu, l'algorithme C'est comme si je sais pas tu vas faire un marathon avec un caillou dans le pied En me disant ouais mais bon c'est pas très grave quoi Oui je pars avec un handicap quoi Tu pars avec un handicap clairement Tu baisses ta MMR au final Il y avait une inadéquation entre le profil du joueur que j'ai devant moi Là on est typiquement sur un caillou dans la chaussure On en a reconnu un, celui de la sensibilité Il y a un truc à travailler énormément Non, te donne pas, t'es en 1v2 Je joue sur le fait de pas faire de bruit Là il flippe, là il sauf pas où tu es Donc là ils vont amener des drones Non, pas de bruit Genre rien en fait Tire un peu Mais là tu t'es donné Donc il y en a un qui couvre Ouais, il y en avait un qui couvrait Et l'autre qui était en train de pointer dans le corner C'était pas trop mal hein ? Quand t'es en 1v2 comme ça, n'hésite pas à... Vraiment soit dans une logique Faites oublier Surtout en ce moment c'est vraiment la méta quoi Des fois je vais trop donner 4v5, enfin 4v1 hop je vais me donner Des fois je prends trop la confiance Il faut que j'apprenne à me calmer et me dire Ok tranquille, c'est pas parce que j'ai fait 2 kills dans la manche Que je peux rusher comme un toto Il faudrait que tu joues avec un enjeu quoi Parce que si tu joues sur un compte Enfin tu vois, tu joues un peu comme ça avec tes potes machin Et qu'au final tu te dis Bah pourquoi pas sortir du P2 machin Faut que tu te mettes un enjeu En disant Ok ce compte là c'est que de la win Ah ouais Ce compte là c'est que de la win L'enjeu c'est d'aller chercher le diamant Voilà c'est pas un enjeu déconnant T'es platinum et tu vas chercher le diamant On te demande pas d'aller chercher le champion On te demande pas d'aller chercher le tot du machin Mais diamant t'as les moyens de le faire Après le mental c'est comme tout Ca se travaille Ca se travaille ouais C'est vrai que Rhinocic c'est un jeu qui met le mental à la rue d'épreuve Ouais donc passer à 400 à mon avis Mais regarde comme je t'ai dit le ProSettings des joueurs pro Tu le vois ce truc ça te parle ou pas ? Oui je l'avais déjà vu sur Antelive Si tu tapes R6 ProSettings sur Google De toute façon tu le trouveras C'est le premier là Oui ProSettings.net Et check un peu parce que peut-être que je me gourre tu vois Mais bon Maintenant des pays pour le premier 400 600 400 400 Après faut regarder ce qu'il y a Faut regarder le multiplicateur aussi derrière Là t'es obligé de repartir sur de nouvelles bases C'est un peu comme si tu réapprenais quasiment à marcher Fais une espèce de moyenne des personnes que tu trouves comme les meilleurs joueurs entre guillemets Et en règle générale ça devrait te donner un truc pas trop déconnant Bon en attendant merci infiniment Poulet pour tout Merci pour le soutien C'est moi que je remercie Et n'oublie pas j'attends la VOD tu me l'envois sur Discord ok ? Ouais pas de soucis je t'envois ça Ca marche Bisous poulet Ciao ciao Bisous merci encore Bye C'est parti Bye